On inaugure un projet génial. C'est le seul projet qui existe en Ile-de-France comme de ce type. C'est un projet plein de promesses. Un projet solidaire à l'endroit des sourds et malentendants en matière d'inclusion avec ce restaurant incroyable, bio, circuit court, une qualité assez géniale en partenariat évidemment avec la faculté, la scène nationale, la ville, l'agglomération, etc. Donc un projet juste génial où en plus, non seulement on a l'impression d'être dans un restaurant complètement ordinaire, mais vraiment en plus on se régale. Donc venez manger. On travaille à la faculté des métiers. Donc on est associés dans le projet des mains et des signes. On est très heureux, on rencontre les gens et on les accompagne sur leur formation. Je les félicite, c'est une très belle réussite. Ce qui m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui, pendant cette journée d'inauguration, on a pas mal de personnes sourdes qui sont venues et qui prouvent qu'il y a une adhérence à ce projet. Ce projet, très concrètement, il illustre notre volontarisme en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment dans les métiers de la restauration, qui est un des métiers avec lesquels nous parvenons à inclure des jeunes, des apprentis. Ce qui est important de souligner, c'est que ces apprentis, lorsque nous les accueillons, ils se retrouvent au milieu d'autres apprentis qui ne sont pas porteurs de handicap. Et lorsqu'ils vont en entreprise, ils vont aussi dans les entreprises ordinaires. C'est encore la possibilité grande ouverte d'inclure davantage de publics en difficulté. Le fait d'avoir eu tous ces partenaires à nos côtés et qu'ils continuent de croire en nous et d'investir dans le projet, ça prouve une grande réussite. En deux mots, je dirais solidarité et valeur, valeur et solidarité. En deux mots, inclusion, qualité. Il faut oser avancer, qu'importe ce qu'on se trouve comme obstacle.